Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8 Bienvenue sur Fréquences 8 Cette semaine c'est avec Gaëtan Lecoq que nous passons la semaine Pour parler autour de son roman Les pieds nus de Zadkine Afin de nous faire connaître ce sculpteur majeur du XXe siècle Donc c'est édité à la part commune Bonjour Gaëtan Bonjour Donc c'est vrai que ce sculpteur quand on va un petit peu chercher sur internet Qui est considéré comme un sculpteur majeur du XXe siècle Et à la fois est-ce qu'on pourrait dire Comme on disait hier Que c'est grâce à sa compagne Qui elle a laissé peu de traces Ou enfin beaucoup moins en tous les cas Moins de choses sont passées à la postérité On dit toujours que derrière chaque grand homme il y a une femme Donc derrière Zadkine il y avait Valentin Oui puis il y a eu beaucoup d'étrangers Qui ont... des Hollandais Des Américains Qui ont cru en son travail Et qui ont été les premiers acheteurs Avant même le public français Et il a eu... Alors il a été proche de certains vendeurs d'art Dans les années 20 Donc ça a aidé pour pouvoir faire connaître son oeuvre à l'étranger Et il a... Au départ il a plus souvent exposé à l'étranger qu'en France En Belgique Aux Pays-Bas Et aux Etats-Unis Je crois que même qu'il y a des oeuvres au Japon Enfin... Donc il a été plus reconnu Hors de chez lui Si on peut dire Si on considère qu'il est français Que... 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 Qu'en France C'est par ce biais là qu'il est devenu connu C'est pas tellement Par la France elle-même Ou les musées français Et jusqu'à la fin de sa vie Puisque je crois qu'à la fin de sa vie Il exposait encore en... En Belgique Il a exposé Enfin... Au niveau international Et son exil Quand il était à New York A dû aussi Là où il a exposé aussi Il a continué de travailler finalement Oui oui il a continué à travailler Il est rentré avec des oeuvres Il y en a une assez importante Qui s'appelle La prisonnière Qu'il a fait là-bas Et qui est... Qui est une oeuvre Forte Après... Il a eu des commandes plus tard De villes Pour des projets grandioses Notamment après-guerre Le monument à la ville détruite Dont vous parliez à Rotterdam Qui... Dont il a fait une petite... C'est une oeuvre de commande au départ Et on en trouve un modèle réduit Dans le jardin de sa maison De Paris Et quand ça a été accepté Ça a été surmultiplié Pour faire une oeuvre Qui fait 6 mètres de haut Et en bronze Et donc il a été moulé Pour être mis sur le port de Rotterdam Donc à chaque fois Ils commençaient par des modèles Enfin de taille modeste Et... C'est ça Ils faisaient des projets Des projets en plâtre Ou en terre cuite Et qu'ils présentaient A ceux qui voulaient Une oeuvre plus importante Sur une ville Ou dans un musée Et... A partir de là Quand c'était accepté L'oeuvre était démultipliée Par des professionnels Qui faisaient des moules Pour pouvoir mouler ensuite Pour en faire donc De grands modèles Oui, oui, voilà Alors il y a une phrase Vous nous avez dit En début de semaine Que toutes les phrases Que vous avez mises Dans sa bouche Dans ce livre L'essentiel Oui La majeure partie Ce sont des... Ce sont des phrases Qu'il a lui-même dites Et il y a une phrase Entre autres Alors je ne sais pas Si ça fait partie Des phrases qu'il a dites Mais je trouve très belles C'est... Il s'adresse au petit garçon Qui est devenu adulte Qui lui a souffert Contrairement à son père De substitution Qui était en exil À New York Que le jeune garçon Devenu adulte Lui a souffert De la deuxième guerre Et... Il a participé À quelques actions À quelques actions De la seconde guerre mondiale Oui Il s'est engagé Voilà, il s'est engagé Et il lui en est resté Des cicatrices Et quand il retrouve un jour Le sculpteur Il lui dit Que ces cicatrices En fait Ce sont des accidents De parcours Et ce n'est pas lui Ce sont des accidents De parcours Je ne me souvenais plus De la phrase Alors je suis incapable De vous dire Si elle est réelle ou pas Mais peu importe En fait c'est un roman Et je... C'est une très belle phrase Oui Je... C'est possible Qu'elle se soit tirée De ses écrits Mais peu importe Au début Je me suis demandé Si je devais Me permettre De faire parler Zadkine Ne voulant pas toucher À l'image réelle De l'homme Et en craignant De ne pas être juste Et puis petit à petit Au fur et à mesure De l'écriture du livre En ayant lu L'autobiographie d'abord Avec le style qu'elle avait Je me suis permis De parler à la manière De Zadkine Et peut-être Que cette phrase En est tirée Mais Oui de toute façon C'est peut-être moi Qui pense ça Que Que les cicatrices De la vie Ça ne nous résume pas Finalement Ce sont juste Des parcours Des Des traces d'expérience Pas forcément Toujours heureuses Mais Qu'il ne faut pas réduire La personne A ses cicatrices Oui voilà Oui surtout que Le pauvre Pinson A subi Beaucoup de choses Et que C'est vrai Que ce jeune garçon Il fait partie de ces gens Bousculés quoi Oui et Alors Votre livre Ça va à peu près Jusqu'à la mort De Zadkine Ça s'arrête Après on n'a On n'a pas la suite On ne sait pas Ce que devient Pinson On ne sait pas Le devenir De sa vie amoureuse Mais Ça s'arrête là Mais c'est vrai Que Pour le peu Qu'on a A connaître De ce jeune Pinson Depuis qu'il est né Il perd ses parents A 4 ans et demi Ou même un peu plus Oui à 4 ans et demi Il devient muet Enfin Ça lui Il devient muet À la suite De ce traumatisme Il ne parle plus D'ailleurs le médecin Lui dit Quand il aura Quelque chose à dire Il s'exprimera De nouveau Mais Depuis qu'il est petit Il n'a quand même Pas eu la vie facile Des frères Qui l'ont Malmené Oui 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 Alors Une tante Qui avait la main légère Vous l'avez chargé Oui oui J'ai chargé un peu Pinson De mots De Qui sont malheureusement La réalité Du monde Des enfants Peut-être mal aimés Maltraités Malheureux Dans leur vie Et Pour en avoir croisé Dans mon travail C'est une manière aussi De De raconter ça Et de dire Qu'il n'y a pas de fatalité Qu'on peut S'en sortir quand même Malgré Un départ dans la vie Qui est extrêmement difficile Malgré Malgré des blessures De guerre Etc Donc Et pas forcément Que de la guerre 39-45 Oui 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 Les blessures Elles peuvent remonter Loin Loin Et même De génération en génération Si on veut Ce qui était important C'était De placer aussi Cette découverte De l'art Par un enfant De la terre Comme une manière De rentrer dans le monde Et de s'échapper De son quotidien aussi Je ne sais pas Si c'est de s'échapper Ou de le retrouver Parce qu'à un moment donné Il revient Puisque Après la guerre Il devient journaliste Artistique Et Il revient Sur la terre D'où il est né Et Tout d'un coup Je me souviens Que Je lui ai mis Dans les pattes Un autre enfant Un autre enfant Qui Dont il va devenir Lui-même Le tuteur En quelque sorte Comme s'il voulait Rendre l'appareil A un enfant De ce qu'on lui avait donné Quand il était jeune Et Je pense que Ce qu'on vit en ce moment Avec la fermeture Des musées Des cinémas Des théâtres Et cette Quête De culture Qu'on ne peut pas faire Sinon dans les livres Ou à la radio Et la télévision Il y a quelque chose Qui manque Et qui manque Pour nous nourrir Mais vraiment Nous nourrir intérieurement De plein de choses Qu'on ne comprend pas Au moment où on les voit Ou on les touche Ou on les On les entend Mais qui nous nourrissent Vraiment profondément Et Personnellement Je pense que Si je n'avais pas Si je ne m'étais pas Intéressé à l'art Je ne vais pas dire jeune Parce que Ce n'est pas venu jeune Chez moi Mais à un moment donné De mon évolution Je serais passé à côté De beaucoup de choses Dans ma vie Et c'est ça Que j'ai voulu donner Alors évidemment C'est un roman Donc c'était facile Entre guillemets De prendre un personnage Extrêmement blessé Pour le faire évoluer Et le faire Non pas renier Son passé Ou ses blessures Ou sa terre Mais au contraire Y revenir Pour être encore plus Pour donner plus A son tour Oui Et puis c'est aussi Enfin L'art C'est aussi une manière Des fois De mettre de la beauté Dans son Dans un quotidien Alors à 10 ans On va peut-être pas Utiliser ce mot là Mais c'est pour lui Un échappatoire Quand il va Dans la Quand il court Dans la forêt Quand il est en osmose Avec la nature On sent que c'est Une manière pour lui Vraiment De se ressourcer Et d'échapper A ses frères Qui lui font Une vie pas possible A une tante Comme vous dites Qui a la main Légère Donc c'est ça aussi L'art et la nature Ont chez lui Peut-être Ce côté Thérapeutique Ou Même s'il n'utilise pas Lui ce mot là Bien évidemment De loin on peut dire ça Oui effectivement Je pense que globalement On manque D'art Et de culture Je pense Pour voir le monde Tel qu'on le voit Enfin je voudrais pas Faire le philosophe De comptoir Mais Je pense que On n'apprend pas De notre passé Alors qu'on devrait Apprendre de notre passé Et quand je dis De notre passé C'est notre passé Culturel Historique Etc Et connaître L'histoire Ou apprendre L'histoire Ou la lire Tout simplement Même si on la retient pas Il y a quelque chose Qui en reste Et Si ce petit garçon A pu évoluer Et devenir ce qu'il est devenu Malgré les blessures Psychologiques Physiques Qui ont traversé sa vie C'est parce qu'il a eu Un jour Le droit D'avoir accès A tout ça Et Et de pouvoir Du coup Regarder sa propre vie Avec un regard artistique Quand il marche Lui-même Pieds nus Dans le ruisseau Pour essayer de voir Ce que ça fait Que de marcher pieds nus Comme il a vu Zatkin marcher pieds nus Il se pique Etc Il se blesse Sur les rochers Mais en même temps Il ressent plein de choses Et c'est ce ressenti Qui domine Et qui reste Et c'est ça Qui est important Oui Ce que La participation De l'art Peut apporter Dans Dans nos vies L'art L'art en général En général Oui Pour moi C'est fondamental Ça nourrit les rêves Ça nourrit l'imaginaire Et ça nous fait avancer Au quotidien Et ça nourrit la vie Tout simplement Tout à fait Donc Voilà Si vous voulez Vous évader En apprenant En découvrant Ce sculpteur Zatkin Donc N'hésitez plus Les pieds nus De Zatkin Donc De Gaëtan Lecoq Édité à la part commune Donc Petite parenthèse Si Vous souhaitez Si vous souhaitez Acquérir ce livre Que je vous recommande Vous pourrez Contacter la radio Et Je me ferai Un plaisir De De vous mettre En relation Pour pouvoir Avoir ce 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 petit Ouvrage Petit par la taille Mais grand Par son contenu On laisse placer Un petit peu de lecture Et je vous dis A demain Gaëtan Lecoq Les pieds nus De Zatkin Le projet De Christ De Zatkin Fait rejaillir En toi Les ombres De la croix De Gourdary Une colère Impuissante Et depuis Si longtemps Enfouie Renait au fond De toi Tu ne peux dire Un seul mot Comme pendant Ces deux années De silence Où tu as étouffé Ta souffrance Au lieu de répondre Aux questions De Zatkin Tu préfères T'enfuir Tu quittes En courant La grange Atelier Tu chasses Les moutons De Pierre Lafon Tu cries Sur les oies Qui s'éparpillent En caquetant Plus fort Dans la cour De la ferme Faisant sortir La tanger Du poulailler Les mains levées Prêtes à battre Tu ne lui en laisses Pas le temps En hurlant Dans le vent Tu rejoins Le bois De la trémouillère Indifférent A tous les oiseaux Qui se dispersent Sur ton passage Tu es hors d'haleine Hors de toi Tu voudrais Que cette blessure Sorte à jamais De ton cœur De ton ventre Des larmes Inondent maintenant Ton visage Après tant d'années À se retenir Au bord de tes yeux C'est une rivière C'est une rivière Encrue Un torrent Insatiable Qui se nourrit De ta colère Et de ta peine Et au milieu De cette rivière De larmes Un rocher Te heurte En plein cœur C'est la peur Parce que Tu as peur Tu l'as ressenti Depuis plusieurs mois Déjà Quand un matin Tu t'es réveillée Avec l'étrange impression De ne plus te souvenir Du visage tant aimé De ta maman Vite Tu as cherché Dans les tiroirs De la commode La boîte en carton Dans laquelle La tante G Range les photos Tu l'as vidée Sur ton lit Triant à toute vitesse Ces images fanées En noir et blanc Virant sur le jaunâtre Où les visages Peu à peu s'effacent Cette femme menue Au teint mat Au lourd chignon Qui tient le bras De ce garçon dégarni Rabelé Portant de fiers Moustaches démesurées Cette femme Est bien ta mère Tu as regardé A t'en brûler les yeux Les traits fins De ta maman Pour t'en imprégner La rétine Et ne jamais Jamais oublier Au bord de l'asphyxie Tu t'arrêtes À proximité Du moulin au roc Tes larmes T'empêchent de respirer Les hoquets Te font trembler Fébrilement Tu sors De la poche De ta blouse L'image volée À la tente J'ai Ton regard Ne peut se détacher Du visage intimidé De cette jeune femme Au bras De cet homme Qui te paraît Déjà vieux Ton père Alors Tu hurles à nouveau Tu hurles Ta douleur infinie Ton désespoir Et cette impossible Espérance Que le curé Voudrait te faire avaler Avec son dieu De miséricorde Son dieu Tellement silencieux Tu reprends alors Ta course En contournant Le hameau De la doux Pour t'enfoncer Dans le bois De jamais À mi-pente De la colline Boisée Petrus Le matin espagnol De Mathieu Esquirol Le garde forestier Est là Qui te coupe Le chemin Son maître Est à deux pas Derrière lui Il tient Un fusil Pointé sur toi Le matin Est à l'arrêt Mais Esquirol L'excite En tirant Un petit coup Vicieux Sur une chaîne Qui retient le chien Avec un collier Trangleur La bête se débat Râle Montre ses crocs Le garde forestier Crache un morceau de chic Il a ce regard halluciné Qui pétrifie Tous les villageois Jusqu'à ton frère Gustave Qui n'est pourtant pas Un froussard Inutile de gueuler Gamin Tu vas faire fuir le gibier Et tu nous casses les oreilles À Petrus Et à moi Pas vrai Petrus Il tire un coup Sur la chaîne Le chien gémit Puis aboie En essayant d'avancer Tendant davantage La chaîne Et le collier Qui l'étrangle Décuplant sa rage Tu fais un pas en arrière C'est pas en pleurant Comme une fille Que tu les feras revenir Tu me comprends C'est pas ton copain russe Ou polonais Qui viendra te défendre Crois-moi Et puis T'as rien à faire Sur les terres De monsieur le comte Allez Dégarpis Ou je lâche Petrus Esquirol Recule d'un pas Relâche un peu la chaîne Crie vers son chien Hola Matin Effrayé Tu t'accroupis En tentant De te protéger Le visage Bien inutilement De ton coude Pétrifié Devant Petrus Qui vient de faire Un saut vers toi Le garde Ricane En voyant son chien S'étrangler A 10 cm De ton visage Et toi Qui restes Interdit Assis dans les feuilles mortes Puis Esquirol Siffle son chien Et ils repartent Vers les taillis De petits châtaigniers Autour du hameau de trucs Où le garde Cherche les collets De coste le vieux Qui braconne Souvent par ici Tu restes assis Tremblant Le matin De Mathieu Esquirol Est un chien fou Imprévisible Comme son maître Que t'aurait-il fait Si le garde L'avait lâché Dans toute sa cruauté Cette frayeur Au lieu de te calmer Renforce un peu plus Ce sentiment D'être seul au monde Abandonné du monde Et de Dieu Sur cette terre noire Alors Tu reprends ta course À perdre haleine Pour sentir la brûlure Envahir tes poumons Et ton cœur Exploser de spasmes Tu cours Vers le seul lieu Où tu peux te sentir protégé Où personne ne viendra te retrouver Personne Si ce n'est Ossip Zadkine L'ami qui t'a oublié Trop occupé Par son cristamboy Impossible Zadkine Qui n'a pas compris Ce que tu attends de lui Bien plus Que son enseignement Et son amitié Arrivé À l'entrée De ta cabane Tu t'écroules Épuisé Le feu Dans la poitrine Cherchant l'air À grande gorgée Tétanisé de crampes Comme meurtrie de coups Que tu voudrais t'infliger Avoir mal Plus mal encore Dans tout ton corps Pour oublier Simplement oublier Et là Dans le silence Soudain de la forêt Tu éclates en long Sanglots intarissables Le visage plongé Dans l'humus odorant Place à la lecture Dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage Sur Fréquences 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada